Cet été est paru aux éditions Zulma, le roman à l'écriture poétique, intense et généreuse de Hubert Haddad, Un monstre et un chaos. La toile de fond, c'est la Pologne envahie par le nazisme. Deux jumeaux seront séparés par un pogrom. Celui qui survit, Alter, croit se réfugier dans le ghetto de Lodz, mais le ghetto c'est la peur, la faim, c'est la cruauté et c'est aussi des compromissions passées avec les bourreaux nazis. Alter résiste à l'horreur par son courage d'abord et aussi parce qu'il s'évade dans la culture et dans l'art. Il s'obstine à ne pas porter l'étoile jaune et ne se laisse pas déshumaniser. Ce roman n'est pas un roman de plus sur les ghettos de Pologne. C'est un hymne à la résistance farouche des hommes qui, malgré le fait qu'il n'y ait plus aucun espoir, continue à résister. Ce roman qui mêle fiction et histoire deviendra sans aucun doute un classique de la littérature.